C'est mon petit-fils. Elle me dit, nous sommes venus, puis après l'après-midi, nous sommes allés à la maison. Arrivé à la maison, j'ai ma fille qui est nourrice, pense qu'on prend pour sécher les abis-là. Il y a un qui est tombé, mais nous on n'a pas vu. L'enfant a pris la vallée. Il est là, il dit, ah, maman, 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 je vais aller faire. On est là, il crache, le sang sort. Je dis, mais on peut pas qu'il y a la prière, mais pourquoi il y aurait pu ça s'est passé. C'était vraiment, les gens vont se monter de nouveau, ils vont se dire, mais vers Dieu qu'on peut, c'est que ça va se passer. Et j'ai dit, donnez-moi de l'eau, l'enfant a bu l'eau, avale l'eau. J'ai donné à tété, il n'y a pas. Donc, j'ai dit, donnez-moi le sang de Jésus. J'ai mis dans un bouchon, il a bu. Il y avait un médicament, j'ai mis, j'ai dit, va, on a mis dans sa voie. Quand il a fini d'avaler le médicament, il a fourmis, il n'a pas de tomber. Mais, voilà le feu qui tombe là. Et puis sa bouche est ouverte. Si c'est pas pour ça, il n'y a pas pu faire une opération. Tiens, papa lui avait laissé ça chez toi là-bas. Donc, vraiment, je dis merci, le Dieu, il n'y a pas pu.